Comment s'y prend-on pour mesurer un courant ionique ? On prend une technique qu'on appelle voltage imposé. On a ici la loi d'Ohm. Si on impose un potentiel à la membrane, ce potentiel devient fixe, comme le potentiel d'équilibre de l'ion. Fixe aussi, on a ici une constante. Donc la force d'électrochimique est constante. Gamma est une variable et I de l'ion est une variable. Donc on peut mesurer I de l'ion qui ne va plus dépendre que de la conductance unitaire du canal. Maintenant, c'est la même chose quand on veut mesurer un courant total. On maintient le potentiel de la membrane pour avoir tout ce facteur ici qui soit une constante et on mesure le courant total qui va dépendre du nombre de canaux ouverts dans la membrane. Maintenant, si on veut mesurer un changement de potentiel, donc ici, toujours dans la même équation, on a Vm qui est la variable que l'on veut mesurer. On a E de l'ion qui est une constante. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fixe le courant que l'on injecte à travers l'électrode et ça permet de mesurer les changements de potentiel. Il faut bien comprendre que courant imposé veut dire que le courant envoyé à travers l'électrode est maintenu à une valeur connue par l'expérimentateur. Mais cela ne veut pas dire que le courant qui passe à travers la membrane est constant. On laisse évoluer le potentiel de membrane que l'on mesure. Comment est-ce qu'on mesure ? On utilise des électrodes qu'on appelle aussi pipettes. Pipettes et électrodes, c'est la même chose. Elles sont ici représentées en coupes. Ce sont des pipettes de verre remplies d'un liquide qui conduit l'électricité. Et on voit ici un fil de métal qui va permettre d'enregistrer le signal. Donc ici, on a une pipette qui est un peu vert mousse et ici, plutôt vert un peu clair. On colle la pipette sur le neurone qui est symbolisé par une cellule ronde. Si on la laisse comme ça, on va mesurer le courant qui passe à travers le tout petit morceau de membrane qui est sous la pipette. Il peut y avoir un ou quelques canaux sur cette pipette. Alors la pipette à ce moment-là est remplie de liquide extracellulaire puisqu'elle se trouve à l'extérieur et le liquide intracellulaire reste le liquide natif du neurone. Pour enregistrer aussi un tout petit morceau de membrane et seulement quelques canaux ou même un seul canal, on a la situation outside-out. On le laisse en anglais parce que c'est un peu bizarre. Ça veut dire extérieur à l'extérieur. Ça veut dire que l'extérieur de la membrane reste à l'extérieur. Comment on a fait ? On a tiré et on a excisé un tout petit morceau de membrane. Et on espère qu'il y a des canaux dedans. Et puis quand on veut mesurer un courant total, à ce moment-là, on se met en configuration cellule entière. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire une cellule attachée. Puis l'expérimentateur a aspiré à travers la pipette en faisant ce petit bruit caractéristique. Le petit morceau de membrane ici est sorti et enlevé. Et le liquide qui est dans la pipette passe à l'intérieur du neurone. Et du coup, la pipette a un accès électrique à tout le neurone. Alors pour faire ça, on remplit la pipette d'un pseudo liquide intracellulaire puisque le liquide va se retrouver à l'intérieur. Donc on verra tout au long du cours ces trois types de configurations. Les deux premiers pour enregistrer seulement quelques canaux, donc un courant unitaire. Et ici, pour enregistrer soit un courant total, soit des changements de potentiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada